... Mesdames et Messieurs, quelques semaines avant Pessah, nous organisions avec Samy Boslan, ici même, les 11 mois de Saralimi. Nous étions loin de douter que nous nous retrouverons ce soir. Jamais nous pensions que ce drame pouvait se repasser. Et nous sommes encore là. Et nous l'espérons tous, pour la dernière fois, ce type de cérémonie. Je voudrais saluer la présence parmi nous de la maire de Natania, M. Ferber, M. le consul général de France, Franck Vermulet, M. Samy Boslan, l'organisateur, président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, Jacob Ragoel, vice-président de l'Organisation de sonisme mondiale et directeur du département du combat contre l'antisémitisme. Nous attendons la présence du grand rabbin Natania et la présence également à ses côtés du rabbin David Nakache qui est le représentant des rabbinies francophones de la ville de Natania. Je salue la présence également parmi nous de Yoni Shenmoun, ancien député et fondateur du lobby francophone à la Knesset. D'autres personnes sont attendues. Dès leur arrivée, nous les nommerons. J'aurais dû commencer par vous, je m'excuse, la famille Knoll, les petites filles et la famille Alimi. Les familles Knoll et les familles Alimi réunies dans la douleur et j'appelle avant de commencer la cérémonie la famille Knoll pour allumer les bougies du souvenir. Ensuite, nous commencerons les discours. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 S'il est vrai Sous-titrage ST' 501 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 Voilà donc en nom propre, au nom de l'ambassadrice de France, sachez que nous sommes à vos côtés. Merci beaucoup. Merci. Nous avons été nombreux à faire notre alia par amour des lats d'Israël, par 2000 ans d'exil. Beaucoup sont montés par peur pour leurs enfants, pour protéger leurs enfants, mais jamais nous aurions pensé qu'il faudrait protéger nos grands-mères. Beaucoup nous ont interpellés, depuis Sarah Limi, depuis Mirek Noll, depuis tous les attentats. L'état d'Israël doit faire quelque chose pour l'alien de France. Ceux qui veulent venir, ceux qui veulent revenir à la maison, l'état d'Israël doit faire quelque chose. J'appelle Yakov HaGoel, qui est le vice-président de l'Organisation Cholice Mondiale, et le directeur du département du combat contre l'antisémitisme. Il y aura une traduction, il parle en hébreu, il y aura une traduction derrière simultanée. Merci beaucoup. ... 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 Je suis pas étonné du Cédat d'Assassin Je n'ai pas été étonné par ce qui est arrivé Il y a de plus en plus de violences antisémites dans le monde Il y a plus de violences qui sont dommagés physiquement pour être violences Je n'ai pas parlé sur tous les deux Je n'ai pas parlé surtout pour vous monsieur le Président La responsabilité de la sécurité de n'importe quel citoyen dans le monde Et dans la responsabilité du gouvernement du pays où ils sont Dans chaque pays où ça soit Et nous comme l'État d'Israël, comme les organisations juives, on ne va pas céder à ça C'est vrai que ces dernières années, après les quantités de sang juive qui étaient sacrifiées en France Il y a une différence quand même Il y a une décision de donner plus de sécurité aux institutions juives en France Ce n'est pas assez Il faut comprendre que cela ne s'agit pas seulement en France c'est une chose mondiale Il faut comprendre que cela ne s'agit pas seulement en France C'est unJean mondial La première chose qu'on doit faire comme responsable c'est maintenir notre judaïsme. Il y a deux moyens de faire ça. Moi, personnellement, j'ai pas eu le mérite de faire mon alia, parce que c'est mes parents qui ont fait l'alia. Le premier moyen, c'est de venir à la maison. Je sais que ce n'est pas facile. Et je sais que nous, les Israéliens, ce n'est pas exactement bien à vous recevoir. Si quelqu'un de votre famille décide pour le moment de rester à l'étranger, je respecte ça aussi. Mais tu dois te rappeler. Je suis en train de voir des maisons sans maisons-à-tout. Je voyage beaucoup dans beaucoup de pays, dans mon rôle. Et de plus en plus, je suis en train de voir des maisons sans maisons-à-tout. On commence à connaître ce qu'on appelle les jeunes avec les casquettes, qu'ils ne veulent pas mettre la calotte pour qu'on va pas la clippée. Vous connaissez ça mieux que moi. Je vous dis ça avec beaucoup de douleurs, une douleur peut se connaître pendant les 30 jours. Ce que je crains surtout, c'est de notre propre Shoah. On n'a peur d'être juif à l'étranger. Et qu'on a peur d'être juif à l'étranger. Et qu'on a peur d'être juif à l'étranger. Et qu'on a peur d'être juif à l'étranger. Si on a honte de se présenter comme juif dans la rue. Je vais vous dire un secret. Plus de 50% des étudiants dans les universités américaines change leur nom pour des non-juifs dans le Facebook et dans leurs autres moyens pour qu'on ne connaisse pas comme juif. Donc si on craint vraiment de notre identité juif, c'est clair que nos enfants ou nos petits-enfants ne seront plus les gens. Le second, nous devons... La conclusion. ...lechazeg את l'achim של nous qui yossobim m'abber la jam et à être jeudiants. Il faut qu'on renforce nos frères qui sont restés dans la diaspora et vouloir être lui. Le second, je ne veux pas que je n'ai pas d'accord. Je vais vous dire à la maison. Alors, venez à la maison. Reconnez à la maison. Am Israël HaKadroi. Comment vous dire que mon ami Roger Pinto aurait dû être là ce soir. Vous savez que Roger, sa femme et son fils ont été très violemment agressés chez eux à la maison aussi par cinq personnes d'origine africaine et jusqu'à présent, il en subit encore des conséquences et ce soir, il a dû retourner à l'hôpital à Tel Aviv. Deux petites allocutions juste avant le passage à nos rabbinés qui sont là. J'appelle pour la famille Alimi, pour Sarah Alimi, M. Adal, qui va dire un petit mot. C'est le frère de Mme Alimi. Je m'excuse d'abord auprès de Mme Alimi de parler à Mme Alimi. Je vais parler à Mme Alimi. J'ai été particulièrement touché par ce qui est arrivé à Mme Alimi. Il y a énormément de similitudes, énormément de similitudes dans cet assassinat. Écoutez ! Énormément de similitudes avec l'assassinat de ma soeur. Incroyable. Elles habitaient toutes les deux dans un HLM. Toutes les deux des grands-mères juillies. Elles ont été toutes les deux assassinées par leurs voisins musulmans. Elles ont toutes les deux été assassinées au cri d'Alauata. Elles ont toutes les deux habitées dans le 11e arrondissement. Et puis, bien évidemment, la signature antisémite. Un acharnement, une cruauté, une haine viscérale. Bien évidemment, c'est ce que m'a dit mon avocate. Les crimes antisémites, malheureusement, on les reconnaît. On les reconnaît après leur mort des députés. Donc, vraiment, je présente mes plus confondes condolences à la famille, aux enfants, aux petits-enfants de Mme Knoeck. Je ne peux pas m'empêcher de dire quelques mots sur ma sœur. Il y a un an de cela, le dossier, ma sœur est assassinée devant 28 policiers. 9 policiers étaient derrière la porte de l'appartement où se trouvait l'assassin. 9 policiers en armes, en armes, armés jusqu'au top. Ils n'ont ni reçu l'ordre, ils n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir et ils entendaient les cris de ma sœur. Et c'était... Ma sœur n'aurait pas dû mourir. Elle n'aurait pas dû mourir. Il y avait tous les voisins qui étaient aux fenêtres. Elle n'aurait pas dû mourir. Je ne suis qu'un simple juif, comme tout le monde, pas plus. Mais devant les rapports de police, de psy, je n'ai pas pu supporter il a fallu que je fasse quelque chose comme tout juif aurait fait pour sa sœur. Tout juif. J'ai enquêté, j'ai alerté l'opinion publique. On a quelque part été obligé, obligé, on a obligé la justice et l'État français à réagir. S'ils avaient réagi plus tôt, peut-être que Mme Doutenol serait encore bien. Il a fallu un an de combat et le combat, malheureusement, n'est toujours pas terminé. J'en ai discuté avec notre fidèle ami, M. Gozeland, que j'ai découvert dans des circonstances très difficiles. Merci. Merci, M. Gozeland, pour tout ce que vous faites. Merci. Le combat n'est pas terminé. On a encore appris une très mauvaise nouvelle la semaine dernière. La juge d'instruction, unilatéralement, a pris la décision de rejeter le rapport d'expertise du docteur Zagoury. Unilatéralement, elle se comprend presque comme un deuxième avocat de la défense. Ce qui veut dire que maintenant, on est encore dans les mains encore dans les mains de trois nouveaux experts qui ont quatre mois pour sortir un nouveau rapport. Ça peut remettre en question le futur procès qui devrait avoir lieu en 2014. C'est inimaginable. Trois semaines, il y a trois semaines, elle reconnaissait le caractère antisémite. Il y a trois semaines, sur la base de ce fameux rapport d'expertise. Trois semaines plus tard, elle-même, je prends la décision de contredire l'un des plus grands experts psychiatriques de France. Pourquoi je... C'est difficile. C'est difficile de ne pas le comprendre. Pourquoi ? Parce que nos avocats ont demandé une reconstitution. Et la reconstitution permettrait de déterminer de déterminer la responsabilité des témoins. Les témoins. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. Je m'excuse. Cette cérémonie, elle ne doit pas parler de Mme Pacheau, de ses souffrances. Encore une grand-mère juive, encore une grand-mère juive qui est assassinée. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que on est monté avant très haut. On est monté très haut d'abord dans la haine du juif en France. Très haut. C'est vrai que cette communauté africaine nous vit une haine viscérale. Il faut avoir pris le bus. Il faut avoir pris le bus pour comprendre, pour voir les regards qu'on nous porte. Je vais là. On restait là. Sachez qu'à chaque fois qu'un juif dans le monde est tué, c'est tout le peuple juif qui vit la souffrance de la famille. Et c'est notre cas. C'est terrible ce qui est arrivé à la haine de mon-mère. J'espère que c'est la dernière de mon-mère juive. Juste avant les paroles de nos repas, la dernière intervention c'est de Yoni Chaboun. Merci. 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 Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous pour rendre hommage à Mme Knoll. Et bravo organisateurs de cette soirée importante. M. Samin Ozzan, M. Guy Saffatid, et M. Yves Khazout, et tous les autres. je vais partager avec vous mon sentiment personnel. on est deux jours avant Yomathique à Rome. J'ai combattu à Gaza, en Liban. j'ai vu la mort de mon yeux. C'est un des de mes soldats sont morts dans mes bras. Mais pourtant, on voulait encore se battre pour protéger notre état d'Israël car c'est la mission des soldats malheureusement, cette mission peut être fatale. Mais un civil comme M. Yves Knoll qui meurt parce qu'il est juif seul dans son appartement dans un état comme la France en 2018 ce n'est pas acceptable. Nos amis en France doivent apprendre d'Israël qu'on lutte contre l'antestimisme et la terrorisme. Nous partageons la douleur de la famille de Mme Knoll de ces petits enfants qui sont avec nous ce soir et la tristesse de la couleur colère de nos frères juifs de France. Je veux aussi rappeler clairement que le état d'Israël est et sera toujours la maison de tous les juifs. Ici en Israël, ici en Athania, c'est l'endroit le plus sûr du monde. je me m'as depuis des années pour favoriser l'intégration de l'île, notamment dans l'île de France dont je suis si proche et continuer à me battre de toutes mes forces pour eux. Merci. Toda Rabba. pour Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Hauptie est dans le monde qui sleep pour faire quoi faire, Je voudrais dire, n'existe pas, nous sommes adm aproximés dans la situation. Sous-titrage, je veux dire que la famille est incroyable. Il est venu à l'avenir. C'est bien, c'est bien. On a analysé ce qui s'est passé, et maintenant on veut savoir quel est le prochain pas, quel est le message d'après. On sait que le peuple Israël a toujours pensé après. Lorsqu'on est sorti d'Egypte, il y avait un pas après. C'était la donnée de la Torah. On a reçu la Torah, il y avait un pas après. On rentre en Érette d'Israël. Même dans notre génération, il y a eu la Shoah, la dure Shoah, mais il y avait un pas après, trois ans après, il y avait l'édification de l'État d'Israël. Toujours l'homme Israël, il a pensé après. Il n'est pas resté sur ce qui se passe, sur l'histoire. Alors, c'est quoi le message de Mireille, de Sarah, que Dieu repose le rab ? C'est quoi le message d'après ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce que l'homme Israël doit faire maintenant ? Comme le Rav Arashi l'a précisé, Arugey Malchut, Arugey Malchut, c'est ceux qui sont morts parce qu'ils sont juifs. S'ils montrent tellement haut, c'est que leur message, il est très très haut. Quel est le message ? Qu'est-ce que nous, on doit faire ? On est dans les synagogues, dans le Bet Hamidrash, où on étudie la Torah, où on prie à Kadosh Baruch Hu. Comment décrocher le message d'après ? Qu'est-ce qu'elle nous aurait dit Mireille aujourd'hui, pas seulement à ses enfants et ses petits-enfants, mais à nous tous ? Qu'est-ce qu'elle aurait dit après ? Qu'est-ce qu'il se passe, le pas d'après ? Alors, bien entendu, je ne suis pas de ceux qui diront d'amuser la situation et de s'attarder à trouver des presse-textes. Pourquoi rester en France ? Pourquoi rester en exil ? Je ne suis pas non plus de ceux qui vont faire ce qui plaisent à un gouvernement ou à un autre gouvernement pour protéger les juifs, malgré que la chose est importante. Mais je suis sur ceux qui disent, et comme ça j'ai appris de m'émettre, de ce qui se passe après. Et vous savez ce qui se passe après ? Il y a la terre d'Israël. Après, il y a le retour d'Israël sur cette terre. Il y avait un grand, il y a cent ans de cela, qui s'appelait le Rav Kouk, Avram Kitzrak Akkoem Kouk. Il a dit au Rav Israël, c'est le moment maintenant de monter. C'était avant la Shoah. Il avait prévenu, c'est maintenant qu'on monte pour construire la terre d'Israël. Il faut que maintenant, on pense après. La Galoute, c'était pendant deux ans. Deux ans d'exil, on essayait de prétexter notre présence, de trouver toutes sortes de raisons. Pourquoi on doit être des raisons tantôt financières, des tendons de protection. Mais après, qu'est-ce qui se passe après ? Après, il y a l'affaire d'Israël. Nous qui sommes dans la communauté, nous tous ici, nous avons un oeuvre. Un oeuvre pour le après, pour le lendemain, un oeuvre pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Quel est le message qu'on leur a donné ? Je dirais plus que cela. Quel est le message que tous les rabbins, au monde, de France ou d'autre part, doivent donner à la communauté ? Encore, les consoler, seulement les consoler. Mais n'entendez, il faut consoler. Encore, va aller au chef de gouvernement et demander, protéger les juifs. Bien sûr qu'il le faut. Mais ce n'est pas le message essentiel. Le message essentiel, c'est ce qu'il y a après. C'est la terre d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire à nos frères ? La terre d'Israël, et à l'heure après ? On va dire, mais c'est difficile, il y a des problèmes, etc. Alors, mon rêve, Rabotai, lorsque le Rav Kouk, il a montré sur le doigt de l'histoire que c'est le moment de rentrer, il n'a pas seulement montré le moment d'histoire dans le temps, mais seulement il a donné toute une sagesse. Dans le bêta midrash de la vie, dans la Torah d'Eretz Israël, qui ne se lit pas seulement, mais qui s'approfondit. La Torah d'Eretz Israël n'est pas une simple lecture. Tout à l'heure, j'étais dans un autre événement, et je leur ai dit, quand on lit les Pyrka, Rabot, il y a une lecture, mais aussi une étude. La vie, elle n'est pas partielle, elle n'est pas superficielle, elle est profonde. Il y a une profondeur dans cela à transmettre à la génération d'après. Pourquoi il faut venir en Eretz Israël ? Peut-être qu'on n'a pas été assez persuasifs, peut-être qu'on n'a pas persuadé encore nos enfants du lien intime qu'il y a, du lien naturel qu'il y a entre le peuple d'Israël et sa terre. Lorsqu'on a demandé au Rabot, pourquoi un juif lui doit monter en Eretz Israël ? Alors, il y a qu'ils ont répondu, on doit monter en Eretz Israël, parce qu'Eretz Israël est un abri matériel. Le Rabot, il a dit, ce n'est pas encore une raison. Il n'y a plus profond que cela. Israël n'est pas seulement un abri, peut-être qu'il y aura un abri plus profond qu'Eretz Israël. Alors, d'autant répondu, Eretz Israël, c'est un abri spirituel. Il y a qu'ils ont dit, c'est vrai, mais un plus profond que cela. Eretz Israël est lié dans ses desseins de son âme aux juifs, à notre âme. L'âme du juif est liée intimement à l'âme de la terre d'Israël. On peut vivre sans notre âme. Comme on ne peut pas vivre sans notre âme, on ne peut pas vivre sans notre âme. Voilà, il faut s'approfondir. Cette âme-là, moi, mon plus, quand je suis venu de France, je ne la connaissais pas, cette âme-là. Mais quand je me suis approfondi sur cette âme-là, j'ai vu que notre lien, il est très, très profond. Je crois que c'est ça le message de Mireille et de Sarah et ceux qui sont organisés d'elle maintenant. C'est de nous dire, Kadima, Kadima, avancez maintenant. Allez, soyez les représentants dans le monde entier. Expliquez au monde entier que le seul endroit du peuple d'Israël, pas parce que c'est un abri matériel ou spirituel seulement, mais parce qu'on est lié dans des liens d'âme, dans des liens naturels avec la terre d'Israël, cette Torah, c'est la Torah d'Israël, c'est le grand message que Mireille et Sarah, qui sont à Bouguie Malfout, comme le Rav l'a dit, ils sont très, très hauts en train de nous transmettre ce message. Venez en Eretz-Israël, avançons, faisons ensemble cette grande révolution qui n'est pas une révolution, parce que c'est tout simplement notre Torah en Eretz-Israël. Shalom que Dieu reposera. Les officiers ont signé le livre de souvenirs et le public est aussi appelé à signer quand vous ferez les bras chôtes sur la saouda qui est posée dehors au nom de Myriam Knol. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501